bonjour à toutes et à tous les amis bienvenue pour une nouvelle conférence gaming qui s'apprête à commencer là dans maintenant 20 secondes alors c'est the triple e initiative vous connaissez les jeux triple or voilà c'est les très peu i donc ça veut dire c'est du très gros jeu indé et dans cette conférence de 45 minutes environ il ya 30 annonces plus de 30 annonces qui vont être effectué avec peut-être quelques petites surprises des choses que vous n'auriez pas envie de manquer bref vous êtes au meilleur endroit pour savourer le meilleur de l'actualité et donc cette nouvelle conférence qui nous salue bien bas dès maintenant merci vous êtes d'ores et déjà plus d'un millier à suivre pour le début regardez regardez un petit peu tous les noms que vous allez découvrir à l'intérieur je crois que vous avez bien fait d'être en ma compagnie ce soir parce que il est possible qu'il puisse y avoir des petites surprises des choses inattendues à l'intérieur qui vont faire plaisir alors alors installez vous voilà mettez vos ceintures ça commence maintenant let's go ça y est ça commence avec une ou en première world premier direct donc 45 minutes de show pour plus de 30 annonces ça va être un rythme à mon avis assez soutenu c'est parti cette main un décharné qui nous accueille mais qu'elle est elle la grande tour de slay de spire tout la suite brandissez vos lances et que les fantômes les plus évanescent soit de retour avec un early access en 2025 salut salut de nouveau ça ne fait que commencer à vous avez vu c'est une conférence où il n'y a pas avoir de blabla ça va enchaîner pack 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 on n'est pas là pour pour rigoler ça enchaîne ça enchaîne risque of rain 2 voilà une petite update new un nouvel artefact dévotion histoire de pouvoir découvrir un peu ce qui nous attend alors j'adore ce genre de jeu extrêmement frénétique qui va à 10 000 à l'heure wow premier kill night en tout cas ça enchaîne ça enchaîne speedos wow ok du twin stick shooter bien vénère bien énervé là sur les bords est-ce que c'est votre style de jeu est-ce que vous aimez bien cela car si tel est le cas là franchement c'est la violence c'est la trépidance mais c'est plutôt joli en plus kill night wow c'est ils sont pas là pour rigoler xbox playstation pc ça sort partout ça fait ça fait flipper en fait leur truc là oula alors petit style visuel comme un peu des sortes de lego minecraftiens le mec a ouvert son frigo quand même il est mort c'est pas de bol tu te dis zut zut ok et ouais ces petites ambiances voilà pièce 502 là il s'y passe des choses visiblement shadows of doubt xbox ps5 et steam oh c'est mignon changement de visuel et de réel total petite ambiance bucolique ma foi avec du crafting du jardinage my time I'd sandrock sandrock ça a commencé il y a 7 minutes on a déjà eu quoi 5-6 jeux peut-être même plus ce qui veut dire qu'on passera peut-être plus de temps sur certains autres ah peut-être que vous faites bien de rester jusqu'à la fin donc on fabrique ses murailles son château fort plutôt joli moi j'aime bien la période médiévale je trouve que c'est que la période médiévale avec des tyrannosaures je sais pas si Melissa est là mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ce Megamix de l'enfer là les dinos au moyen-âge n'hésitez pas à utiliser le hashtag julive hein les amis si vous voulez filer un petit coup de main L.O.S. qui est qui est comme d'habitude hein fidèle au poste merci mon L.O.S. Dino Lords ok un petit wish list ah c'est classe ça on aime bien enfin je ne sais pas mais moi oui alors elle peut se battre avec une épée avec des flingues univers un petit peu steampunk métroïde vaniesque plutôt bien animé waouh arbre de compétences bien développé des boss ambiance robots à plusieurs pattes des chiens qui avaient l'air bien décharnés des espèces de 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 Fankenstein là des robots à régner c'est toujours flippant gestal steam and thunder 21 mai ah bah ça arrive dans pas longtemps à la tienne voilà vampire qui a succombé à la dinguerie vampire survivor voilà bah il arrive sur Playstation il était déjà disponible sur PC et sur Xbox PS5 PS4 ah et peut-être avec une annonce supplémentaire oh oh attention qu'est-ce qu'il se passe il y a clairement une annonce supplémentaire une évolution un DLC un quoi ça fait tellement Castlevania sans blague ah oh là là des flingues en fait en fait voilà c'est 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 vraiment la période des Megamix ça en fait c'est un peu Castlevania et Contra quoi ok donc c'est pas vampire ailleurs ok donc ça va être la même chose mais avec des flingues de ouf waouh oh là là ça peut cartonner ça oh ça peut cartonner je vous avais dit d'être de bien vérifier que vous ne manquiez pas cette émission Vampire Survivors Opération Guns Contra DLC bah voilà bah ça y est voilà en fait ok ils se sont fait approcher par Konami qui ont fait c'est bien sympa ça ressemble un peu à Castlevania tu veux pas faire la même mais avec Contra malin malin attends c'est sans fin also featuring Brad Fang from Contra malin malinx le lynx Flintlock ah ça on en entend parler assez régulièrement ça a l'air plutôt cool salut Eric Hillman qui est le compositeur de Flintlock t'as fait plaisir mon LOS quand tu fais tes tweets et tout je te sens pas obligé de redire à chaque fois c'est parti pour la conférence mais mets plutôt un mot sur le jeu en question dont tu fais la capture tandis que qu'est-ce qu'il se passe le flux a décidé de devenir fou mais non voilà on a eu peur il est de retour c'est plutôt plutôt joli les effets de lumière sont chouettes les musiques ont l'air assez aériennes et à la fois un peu tourmentées quand même un mix entre c'est entre deux eaux c'est le épique et en même temps un peu torsadé là regardez là c'est beaucoup plus posé on pourrait même dire c'est délicieusement chanté cet été voilà world premiere c'est ça qu'on aime oh oh never alone vous vous en souvenez jeu qui se passait sur la banquise oh trop bien oh super content une nouvelle histoire dans cet univers là ah oui never alone 2 ah bah alors ça je suis content le premier avait dû sortir 2017 2018 2019 un truc comme ça je mets 3 ans comme ça on est bon et ça avait été plutôt une belle surprise donc vous voyez je vous avais dit il va y avoir des belles annonces dans cette émission ça a déjà bien commencé ils aiment bien les musiques un peu dissonantes dans cette émission vous entendez tout à contre tempo on dirait du The Last of Us mais qui aurait bu un peu quoi instead of fear Gata waouh oh là c'est très rapide et parfois ils ont des typos illisibles Gata glissement truc comme ça à peu près Constellarium donc là on est dans un univers cosmique où des orbes ah là c'est du Vampire sur Survivor à fond des pastèques c'était c'était Cataclysmo merci les gars oh et merci au Yeezy qui offre 5 abonnements Insider 5 personnes parmi vous ça fait ultra plaisir merci mon Yeezy c'est cool tu fais plaisir et merci vous êtes près de 2000 en simultané ça fait très très plaisir ça aussi ça y est on commence à revenir un petit peu dans la période des conférences et plus on va avancer plus ça va monter en pression bien sûr la mort doit mourir ça c'est un concept ça la mort doit mourir je sois-là dit ce serait pas mal ah bah voilà l'acte 2 arrive le 20 avril c'est à dire de manière très proche ouais Never Alone 2 je vois que dans le chat vous êtes nombreux à être bien content d'en voir cette annonce L.O.S si tu m'entends est-ce que tu m'entends mon L.O.S les tweets que tu fais comme ça ne met pas forcément c'est parti pour la conférence à chaque fois mais plutôt juste un mot sur le jeu en question merci mon L.O.S tout le reste c'est au top alors qu'est-ce donc bien que ceci donc un monde post-apo très clairement voilà où les choses ne vont pas très très bien où il faut réparer des ponts qui ont été ma foi fort secoués traverser ce monde dévasté un peu aride un petit peu un peu vide aussi on peut le dire en mode un peu gestion quoi le but c'est de survivre voilà réparage de ponts simulateurs mon disco et bien non c'est N-Zone 2 ce qui sous-entend que le premier N-Zone avait plu à des gens voilà plein au point d'en faire une suite Dyson Sphere alors moi je vois Dyson je pense à un jeu d'aspirateur mais rien à voir bien sûr oh la galé jade évidemment on est bien les amis on a besoin de plus de puissance allez un petit peu plus de puissance s'il vous plaît on construit des trucs un petit peu chelou et on tire sur les ennemis qui viennent du ciel et bang c'est fini pour toi mon farming rom au top oublie pas de mettre le lien oublie pas de mettre le lien allez une petite musique jazzy comme on les aime bien ça fait c'est un peu une sorte de master chief mais bon en 2D en noir et blanc ah bon bah voilà world premiere c'est maintenant on tombe dans un trou sèchement mais bien sûr les appuis résultat tout va bien check allez c'est parti on est dans une espèce de caverne bibliothèque puisqu'il y a plein de livres avec un grimpe ça fait un peu DA secret of mana mais le style de jeu après est très différent on se balance des grenades jusqu'à ce que celui qui la fasse soit le dernier à la faire sauter merci mon farming rom qui a refait le tweet t'es au top merci à tous ceux qui partagent vous êtes incroyables c'est grâce à vous qu'on est aussi nombreux entre autres undermine 2 2 2 wow elle va exploser elle va exploser elle va exploser elle a explosé ça fait bobo NORLANDE alors techniquement les amis nous sommes à 19 minutes donc nous sommes globalement un tout petit peu moins de la moitié du show 30 annonces de jeu je les ai pas compté je vous avouerai on devrait faire un décompte il devrait y avoir une personne dans le chat attitré au décompte tu sais tu prends une feuille et tu mets un bâton tac tac tu sais tu fais des 5 5 5 pour savoir où est-ce qu'on en est en termes de nombre d'annonces parce qu'il y en a beaucoup qui vont très très vite c'est pas interdit de penser qu'il y en a certains qui aillent un peu moins vite après wow c'est juste un jeu de voiture ordinaire pas vraiment non c'est un jeu de voiture super chelou qu'est-ce que c'est que ce jeu c'est des voitures avec des jambes tandis que le Yeezy il offre 5 abonnements Insider encore une fois merci beaucoup à toi mon Yeezy on approche doucement mais sûrement des 30 abonnés Insider dans cette émission vous êtes au top wow wow qu'est-ce que c'est que ça non mais attends des roues il y a des roues partout là les roues c'était des petits trous de sièges de bureau quoi voilà une voiture avec des jambes quand même c'est donc ça le monde du jeu vidéo sur LCI on dirait on sait pas ce qu'ils ont fumé wow et merci Booba qui devient Insider classique Booba c'est une démo c'est sur Steam voilà ça arrive le 5 septembre mais il y a une démo maintenant et ma voix ah on prend un petit break to keep you on the hype train voilà jusqu'à la fin donc voilà ce qu'on a vu jusqu'à présent donc ça fait 3 jeux mais il y en a beaucoup encore plus de world première quelques roguelites est-ce que vous êtes encore hypé et de vous à moi vu qu'ils sont en train de nous teaser et de nous hypé je peux vous dire qu'il y a au moins une annonce que vous n'avez pas vu venir bah là je dis rien je dis pas plus je dis pas plus mais il y en a une voilà mon Yeezy qui offre encore 5 abonnements Insider non mais Yeezy inarrêtable Darkest Dungeon et n'oubliez pas qu'après cette conférence on se retrouve pour une autre vidéo est-ce que ça a un rapport avec un jeu qui serait dans cette conférence je ne sais pas alors donc là ok il y a des maisons etc il y a de la strat ok 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 il y a des créatures cheloues qui font des bruits que t'as pas envie d'entendre la nuit tu sais tu te réveilles t'entends je pense que tu t'es pas bien techniquement tu te dis mais non je veux pas de cette vie mais heureusement ce n'est que du jeu vidéo donc ça va ça va ah salut Anwar Noriega non il est avec son petit chien ça fait plaisir alors premier aperçu en world premiere donc un jeu qui nous vient d'Amérique latine ambiance néanmoins très japonaise néo Tokyo quoi ambiance un peu Ghost in the Shell même si le personnage principal n'a rien à voir voilà un petit peu de de peinture sur les drones histoire de pas être suivi alors c'est des bombes de peinture qui permettent de voler c'est un concept intéressant on va voir c'est pas banal il y a un peu de Jet Set Radio là mais autrement c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur les murs alors c'est oula comment c'est alors comment il faut le dire ça j'ai aucune idée Rougar je sais pas c'est quoi comme lettre c'est un K R K G K ça se prononce comment est-ce que vous savez comment est-ce qu'on prononce le nom de ce jeu ça c'est un truc parfois qui me fascine avec les indés R K G K R K K pas sûr d'avoir saisi comment il s'appelait ça va l'air sympa bon même si même si au final c'est Rougar G K ok ça me fait un peu penser ça à des jeux du style commando vous vous rappelez de commando il y a un petit moment de ça mais c'était plutôt cool commando et ouais tu vois Hippolyte mon père a adoré commando bah oui Broken Roads disponible maintenant voilà now sur Xbox Playstation PC partout alors est-ce que vous avez noté quand même qu'il y a de plus en plus de jeux ambiances Moyen-Âge ça revient moi j'aime bien on a une grosse vague des jeux futuristes qui partaient dans l'espace etc je vous parle même pas de la vague des jeux zombies parce que alors ça c'était même pas une vague ça s'est jamais arrêté vraiment mais là je trouve qu'il y a une belle tendance Moyen-Âgeuse bon même s'ils se sentent toujours un peu obligés de twister le Moyen-Âge c'est toujours un Moyen-Âge un peu un peu chelou mais pourquoi pas Raven's Watch donc c'est en Early Access Fall of Avalon une étoile qui brille dans le ciel étoilée une bombe qui explose ah non c'était pas une bombe c'était un boulet de canot les pirates sont de retour attention des pirates la fois des pirates hamsters bon ça fait pas forcément méga flipper cela dit ils ont complètement défoncé ce navire mais tel Moïse sauvé des eaux il y en a un qui s'est échappé ça c'est vraiment les rythmes les musiques de pirates c'est marrant il y a des musiques ouais c'est vraiment Moïse c'est Moïse chat ou raton laveur par le pouvoir oh c'est trop mignon attends le style visuel 4 quest 3 ah ouais d'accord à peine on avait vu le gameplay qu'on ne l'a plus vu il est venu il nous a dit coucou et il s'est barré ouais ok donc là action à l'épée hyper light breaker ok early access 2024 il y a beaucoup beaucoup d'early access c'est vraiment très populaire l'early access vous me direz dans le chat un petit peu ce que vous pensez de l'early access parce que je sais qu'il y a vraiment plusieurs écoles il y a ceux qui trouvent ça trop cool puis il y en a d'autres qui font quand même tu me fais payer un jeu qui est pas totalement fini et il y a des early access qui se finissent mieux que d'autres donc là l'annonce d'un DLC alors Yannick nous dit qu'il y a déjà 22 jeux qui sont passés et comme il nous reste 15 minutes ça voudrait dire que ça va se calmer un peu et que là on va se concentrer sur des plus gros jeux après Yannick quand tu dis 22 jeux passés tu les as vraiment comptés ou pas ? de la musique bien hard rock bien fat bien grasse qui nous amène dans les limbes voilà pourquoi je dis ça je ne sais pas the last spell dwarves of runenberg le 24 avril oh visuellement c'est très joli visuellement c'est magnifique cette très très belle montagne là avec le zoom et attendez le level of detail quand ça zoomait était plutôt bon en plus donc un petit city build oh là là attention la valange la valange la valange c'est pas très très long ben voilà en tout cas ça se démarque par sa réalisation visuelle qui est franchement très très propre assez envoûtante t'as regardé avec les aurors boréales et tout après ça a l'air d'être une sorte de sim city quoi oh oula l'enfer du vertige là Laysara Summit Kingdom et c'est disponible maintenant voilà maintenant let's go quoi et Yeezy qui bon Yeezy qui est on fire puisqu'il offre 5 abonnements Insider merci mon Yeezy il faut faire les balances des espèces de boules de kamehameha de feu ou bien des éclairs ça ça sent le le wrong light incroyable Wizard of Legend 2 World 1ère pas World 1ère du tout avec Let's School ah c'est une PS5 vous avez vu la console enfin une imitation PS5 DualSense avec des salles d'arcade ah c'était une Xbox Series là ils ont toutes les consoles comme ça il n'y a pas de jaloux ah une Nintendo Switch ils ont vraiment toutes les consoles voilà ce qui sous-entendrait que le jeu arrive sur toutes ces plateformes là hein la logique la bonne intelligence voudrait que ce soit ça PlayStation Xbox Switch bah voilà voilà allez des rythmes trépidants allez c'est parti allez go ça enchaîne oh c'est Tchia ça oui Tchia hey j'avais adoré Tchia trop bien Tchia Tchia qui est de retour là sur parce que c'était que sur PlayStation là je crois que ça arrive sur Nintendo Switch aussi d'ailleurs je crois que là ça doit être du visuel Switch vu quand même que visuellement c'est on peut dire que c'est un peu dégradé et il y a des petites nouveautés aussi avec des nouveaux costumes des nouvelles possibilités etc et bah écoute je lui souhaite le meilleur moi à ce jeu je trouve que ça a vraiment été l'un des grands oubliés des Pegas j'ai pas compris pourquoi il était pas voilà 27 juin Nintendo Switch un jeu estival par excellence plus que 10 minutes les amis waouh j'étais à like Street of Rogue 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 qu'est-ce que ça donne ? Street of Rogue 2 Your mission is to overthrow a corrupt president oui bon euh y'a de tout dans une conférence le meilleur comme le moins mais restez bien jusqu'à la fin restez bien jusqu'à la fin restez bien jusqu'à la fin pour au moins faire oh ah ouais ah ouais d'accord il y a du juron ça y va qu'est-ce que c'est que ça ça fait très très rétro gaming mais en passage quoi à l'époque ce genre de visuel là c'était pour des jeux trop mignons mais maintenant même ce genre de jeu là c'est hardcore t'as été au top mon Easy merci beaucoup à toi en tout cas en tout cas merci vous êtes plus de 2000 les amis ça fait plaisir on repart doucement mais sûrement sur les conférences etc ça va monter en régime au fur et à mesure des semaines à venir une énorme map gérée générée procéduralement voilà des petites des cavernes des 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 cimetières des restaurants voilà ah bah so tu t'es pris Tiny King franchement tu vas voir c'est vraiment un jeu très très feel good c'est pas le jeu le plus révolutionnaire de tous les temps mais c'est un petit jeu qui fait du bien quoi et si tu l'as chopé à 9 euros franchement ça les vaut large large Old World Oh merci à Condor qui offre 5 abonnements Insider à son tour merci oh oh c'est Pal World Pal World les amis attention Pal World qui peut-être se met à jour évolue Pal World Arena voilà c'était très court mais enfin voilà Pal World Arena les arènes qui arrivent dans Pal World du PVP ah ça c'est ça c'est de la porte quand tu construis une porte qui est à peu près 25 fois plus haute qu'un humain normal c'est que t'as envie de de bien marquer le coup quoi nous sommes maintenant à 8 minutes de la fin de l'émission on arrive dans le Money Time les amis attention que va-t-il se produire la chambre de torture quelle horreur oui c'est ça mais l'ilex c'est comme dans la Moria c'est une mine de nains et les portes sont 25 mètres de haut exactement je m'étais fait la réflexion dans le Seigneur des Anneaux d'ailleurs t'es pas bien grand et tu fais des trucs genre waouh c'est un style exactement Mog Mog mais que va-t-il se produire d'ici la fin de l'émission Last of Us Part 3 non non alors ah mais oui je me rappelle le jeu il l'avait montré à la conférence Xbox c'est un chiffre je crois vous vous rappelez ? où on joue à plein 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 de joueurs simultanément voilà 33 Immortals je me demande si c'est même pas un jeu français d'ailleurs Xbox Series Game Pass voilà et Epic Game Store Playside bienvenue nous avons un message spécial à vous proposer oh nous sommes trop mignons une sorte un petit peu de plagiat de Mickey un ingrédient secret oula c'est une sorte de Popeye il a des gros muscles sérieusement c'est stylé c'est totalement genre une sorte de Mickey like en noir et blanc mais en mode FPS le délire est bon là mouse en plus non mais t'imagines marrant la direction artistique est intéressante et le gameplay peut être assez cool en tout cas vous aurez noté que les jeux qu'on aura vu ce soir ça enchaîne à la vitesse de la lumière on peut pas dire que ça tarde trop oh ça c'est très très beau ça très 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 beau wow et Fournaise qui envoie 10 abonnements Insider Fournaise dès qu'il se réveille Fournaise attendez les gars je vais mettre les choses au point c'est bon alors là on est carrément ambiance vampire Dracula Castlevania presque c'est totalement castelvanesque regardez-moi la tenue et tout avec les cheveux blancs comme ça c'est pas là mais si revenez brevoire mes brevoires mes brevoires wow parce que j'ai le mot brevrage mes boissons mes décoctions wow transformation là en loup blanc plutôt stylé ma foi bah attends c'est Castlevania Belmont attends c'est Castlevania attends mais c'est la musique même c'est le retour de Castlevania Castlevania c'est la musique un peu remixée V-Rising Legacy of Castlevania ok donc vous avez vu que Konami dans cette émission ils sont en partenariat avec plein de jeux pour s'accrocher Legacy of Castlevania Premium Pack World Premiere les amis il est 42 ce reste le dernier jeu oh oh qu'est-ce que c'est que ça à mon avis vous êtes pas prêts qui c'est écoutez la musique elle est lourde hop 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 c'est quoi ça les amis qu'est-ce que c'est attention un indice chez vous grosse licence je vous ai dit vous êtes pas prêts c'est la petite surprise du chef hop 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 avec ce style là dessin animé d'une certaine manière ou BD franco-belge un peu attention attention est-ce que vous l'avez il y en a pas beaucoup qui l'ont ah il a beau beau dos il s'est pris beaucoup de flèches mais peut-être que c'est un roguelike et que donc et c'est reparti pour un tour la musique en voit tellement est-ce que vous avez compris et oui c'est la petite c'est la grosse même surprise ce soir grosse licence tant qu'ils le disent pas je vous le dis pas Prince of Persia les amis The Rogue le jeu roguelike de Prince of Persia qui débarquera en Early Access le 14 mai c'est quasiment demain et maintenant je peux vous le dire j'y ai joué en avant première et ma grosse preview avec du gameplay des infos arrivent là dans un instant sur la chaîne comme ça vous allez pouvoir faire la bascule ce sera une grosse avant première sur la chaîne avec breaking news ce nouveau titre regardez si vous voulez basculer restez présent à la conclusion de cette émission vous allez avoir du gameplay inédit de ce The Rogue Prince of Persia qui débarque sur PC mais aussi sur console mais un petit peu plus tard j'ai plein d'informations pour vous vous allez voir c'est assez surprenant c'est du roguelike c'est fait par l'équipe qui était derrière Dead Cells bref ça devrait en intéresser beaucoup parmi vous ça va être dans la continuité de cette émission merci en tout cas de l'avoir suivi et bah écoutez si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut bien évidemment et puis plein d'émissions vous attendent dans le catalogue dont et bien ma grosse preview en avant première de The Rogue Prince of Persia qui débarque pas plus tard que maintenant alors à très bientôt les amis et à tout de suite dans le chat en première pour la suite ciao